Bonjour à tous, il est 6h30 et bienvenue dans ce premier point de l'actualité de la journée sur RTI 1. C'est une bonne nouvelle pour les usagers de taxis-compteurs. Après des négociations avec le ministère du Transport, l'association des chauffeurs de taxis-compteurs a décidé de renoncer à sa grève prévue ce mardi 22 avril. A travers ce mouvement de débrayage, les chauffeurs de taxis-compteurs entendaient dénoncer la concurrence déloyale menée par les taxis intercommunaux appelés taxis banalisés. Annoncée pour ce mardi 22 avril 2014, la grève des taxis-compteurs à Abidjan n'aura plus lieu. Les chauffeurs qui entendaient protester contre le phénomène des taxis banalisés ont trouvé un terrain d'entente avec leur ministère de tutelle. Les conducteurs de taxis-compteurs regroupés au sein de l'association des conducteurs de taxis-compteurs ACDC a décidé de lever son mot d'ordre des grèves prévues à compter de ce mardi 22 avril 2014. En conséquent, nous invitons l'ensemble des conducteurs de taxis-compteurs à poursuivre les activités avec sérénité. Les négociations avec le ministre du Transport et ses services continuent. Nous tenons à dire merci à M. le ministre Garzot-Touré pour sa disponibilité et sa volonté réelle à développer et moderniser le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Plus de grèves donc pour l'heure. Les populations abidjanaises pourront vaquer à leurs occupations plus aisément après une période de Pâques festives. Intéressons-nous au recensement général de la population et de l'habitat. Le coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne a lancé un appel à la mobilisation à l'endroit des populations afin que celles-ci soutiennent l'opération. Je vous invite à l'écouter dans ce commentaire de Abou Sanougou. Davantage de ponts, de routes, d'hôpitaux, d'écoles et bien d'autres réalisations verraient le jour si le gouvernement de Côte d'Ivoire disposait de chiffres fiables et actualisés de sa population. C'est l'avis de la Convention de la société civile ivoirienne qui a d'ailleurs lancé un appel à la population de Côte d'Ivoire. Un appel l'invitant à participer massivement à l'opération du recensement général de la population et de l'habitat. Au nom de la Convention de la société civile, j'exhorte les Ivoiriens et toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à participer massivement au recensement général de la population et de l'habitat. Dans le souci de décrisper le climat social, la Convention de la société civile ivoirienne encourage le gouvernement à multiplier les gestes d'apaisement en direction de l'opposition. Nous saluons à ce titre le dégel des avoirs opérés récemment sur les comptes bancaires de certains Ivoiriens suspendus suite à la crise post-électorale de 2010. Merci à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce grand geste que nous espérons. Sera aidé à l'avènement d'une paix durable et féconde. Les Ivoiriens attendent des gestes encore plus forts. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, en visite au siège de la Convention de la société civile ivoirienne, a engagé officiellement le coordonnateur général de la dite Convention dans cette opération de recensement général de la population et de l'habitat. Un mot d'éducation en marge de la fête de Pâques. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a inauguré des écoles dans la région du Bélier. Kandia Kamara a également procédé à la pose de la première pierre de plusieurs cantines à Yamoussoukro et à Thiebissou. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. A vous, Sanogo. En marge de la fête de Pâques, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamisoukro Kamara, s'est rendu dans la région du Bélier et le district de Yamoussoukro, où elle a procédé à l'inauguration d'écoles et à la pose de premières pierres de cantines scolaires et de salles de classe. Ce sont tout à tout les villages de Ndeni, Abloblakro et Konanke Krekro qui ont vu leur école de dix classes inaugurées. La pose de la première pierre de logement du maître est reçue la visite de Kandia Kamara. Elle avait à ses côtés le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, et Jeannot Aoussoukwadjou. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a saisi l'occasion pour inviter les filles et fils de la région à l'union et à la cohésion. Aujourd'hui, nous devons écrire les pages d'une histoire nouvelle à travers la promotion des initiatives de paix et de développement. Les festivités organisées dans le cadre du Patinou s'inscrivent bien dans cette dynamique. Votre mérite est d'autant plus grand que votre aspiration à un mieux-être épouse la politique de réconciliation nationale, chère à son excellence, M. le Président de la République Alassane Ouattara, et à son aîné, le Président Henri Gounan-Belletier. Dans la région de Thiebissou, Kandia Kamara a annoncé la construction de plusieurs écoles primaires. Cette action du ministre Kandia Kamara s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Réconciliation dans un village de Bongwanou. La paix est revenue à Kangandi, dans le département de Bongwanou. Les deux autorités coutumières de ce village étaient en conflit pour un problème de leadership. Le chef de tribu refusant de reconnaître les pouvoirs du chef du village parce que n'ayant pas été associés à la procédure de désignation. Aujourd'hui, grâce à Amma Teuya, fille du village, également députée de la région, Kangandi a retrouvé la paix et la cohésion avec la réconciliation des deux autorités coutumières. Hermann Niamier. La longue médiation entamée par l'honorable Amma-Marie Teewa pour réconcilier le chef des tribus, le chef du village de Kangandi, village de la tribu et sandanais dans la commune de Bongwanou, a porté fruit. L'entente, l'unité et la cohésion l'ont emporté sur la division. Les deux autorités coutumières ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour se tourner résolument vers le développement. La cérémonie des réconciliations qui a mobilisé l'ensemble des têtes couronnées du Mourounou a fait place à une réjouissance populaire. Prenant la parole au nom du comité de médiation, le président du collectif des chefs de Bongwanou, Nana Kadyo-Wakadyo, a reconnu que cette crise a engendré des divorces et des divisions. Mais la sagesse ayant prévalu a-t-il indiqué, leur mission est désormais de prêcher la paix. Nana Etienne Kofi Deux, le chef du village de Kangandi, a soutenu que cette situation n'était juste que malentendue entre son collègue et lui. Maintenant que tout est levé a-t-il soutenu, il y reste à la disposition de son supérieur. Dans la même veine, le chef des tribus Nana Nganza 4, qui s'est dit heureux que ce débat soit clos, a invité les uns et les autres à ne plus écouter les ragots qui ne sont selon lui que source des divisions. De quoi réjouit la marraine de la cérémonie Amamari Teoua. Elle a recommandé que cette réconciliation soit une réconciliation véritable, sans calcul et sans mesquinerie. A l'origine de ce conflit entre les deux autorités coutumières, le chef des tribus Nana Nganza 4, refusa de reconnaître le pouvoir du chef de village Nana Etienne Kofi 2, parce qu'elle n'ayant pas été associée à sa procédure de désignation. L'interdiction de l'accès aux plages de Grand Bassam est-elle respectée, notamment par les jeunes ? La question mérite d'être posée lorsqu'on se souvient des incidents qui ont causé la mort d'un jeune homme et qui ont amené le préfet de la ville à prendre des mesures d'interdiction sur ces plages pour savoir si ces mesures ont été appliquées et suivies. Nos reporters Serge Gangoumet et Abou Sanogo se sont rendus sur les lieux hier lundi des Pâques. Les passagers de ce mini-car n'ont pas eu accès à la plage principale de Grand Bassam ce lundi des Pâques, interceptés par les agents des forces de l'ordre et les agents de la mairie de Grand Bassam. Les forces de l'ordre et les agents de la mairie qui mettent ici en application l'arrêté du préfet de Grand Bassam multiplient les fouilles sur la voie de l'entrée principale de la plage et cela avec l'objectif d'éviter aux jeunes tout excès dans la consommation de l'alcool et toute bagarre souvent meurtrière. Le papier qui autorise l'accès à la plage a pu être présenté par les passagers d'un autre mini-car. Il fallait avoir l'autorisation de la mairie d'origine, celle de Yopougon, on l'a fait, l'autorisation, une demande adressée à la mairie de Bassam, ça a été fait. C'est normal, c'est juste, je crois que c'est de bon augur pour essayer de professionnaliser et puis d'ordonner un peu, c'est sorti. Ces fouilles auront permis de saisir des bouteilles d'alcool dissimulées dans les effets du jeune fêtard. Hier, c'était donc le lundi de Pâques, un jour déclaré férié. La plupart des Abidjanais sont donc restés chez eux pour célébrer cette journée. Comment a-t-elle été vécue ? Surtout quand on sait que le jour suivant, c'est-à-dire aujourd'hui, mardi, sonne la reprise du travail. Christelle Menant tente de répondre à cette question dans ce reportage. 40 jours de jeûne, un vendredi saint, une célébration officielle de la Pâques, puis vient le lundi de Pâques. Jour férié et occasion pour la plupart de se purger des excès de fêtes avant la reprise. Sorti à la plage par ce lundi très ensoleillé, ou repas en famille à la maison, c'est selon. Depuis hier, nous étions à l'église, et nous avions suffisamment écouté la parole de Dieu, qui nous a fait du bien, et que ce matin encore, c'est le repos. Peut-être envers 15h, nous allons faire une petite sortie, aller saluer la famille, puis revenir tranquillement à la maison. Mais lundi de Pâques n'est pas toujours synonyme de repos, pour certains. C'est vrai que c'est Pâques, c'est vrai qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui, mais attendez, un responsable ne doit pas reposer. Peut-être qu'on peut travailler un peu jusqu'à 16h en décembre, pour aller rester avec les familles, mais un responsable toujours ne doit pas reposer. Et puis il y a ceux pour qui la Pâques n'est pas encore terminée. Lundi de Pâques, nous sommes venus lui dire merci au Seigneur, il a ressuscité, et nous venons lui dire merci. Lundi de Pâques férié, d'où cela nous vient-il donc ? L'histoire raconte qu'avant le 19e siècle, Pâques était célébrée durant toute une semaine, l'octave de Pâques. Férié à certaines époques. Depuis, seul le lundi de Pâques est démeuré férié. Ce sont ces huit jours-là, qu'on appelle l'octave de Pâques, et qui ont la même valeur que le jour même de Pâques. Ces jours-ci, comme le jour de Pâques, on est toujours dans l'euphorie, dans la joie de la résurrection du Christ, et on cherche dans la mesure du possible à se préparer intérieurement à vivre les autres jours de l'année. Une nouvelle année liturgique donc, entamée à bien des égards, comme la traditionnelle année civile. A l'occasion de la fête de Pâques, le pape François a adressé dimanche un message urbi et orbi. C'était juste à la fin de la messe pascale, qui a rassemblé plus de 150 000 personnes dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Dans son adresse, le souverain pontife a évoqué les épidémies, les souffrances du continent africain et les conflits qui déchirent la planète. Le pape François a consacré la majeure partie de son traditionnel message pascal aux souffrances du monde. Celui qui a fait de la défense des pauvres le thème dominant de son pontificat a notamment évoqué l'Afrique, ses conflits et ses maladies, comme l'épidémie de fièvre ébola qui se propage dans l'ouest du continent. A cette occasion, le souverain pontife a dénoncé les négligences dans les soins apportés dans les pays les plus pauvres. Fait que nous puissions soigner les frères touchés par l'épidémie d'ébola en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Liberia, et ceux affectés par tant d'autres maladies qui se diffusent aussi à cause de l'incurie et de la pauvreté extrême. Autre thème abordé par le pape François, les conflits armés comme en Centrafrique ou encore le terrorisme. Nous prions pour la fin des affrontements en République centrafricaine, pour un arrêt des atroces attentats terroristes dans certaines zones du Nigeria, et un arrêt des actes de violence au Soudan du Sud. Une allusion pour le Nigeria au groupe islamiste Boko Haram qui a revendiqué l'attentat sanglant lundi dernier à Abuja et auquel est attribué l'enlèvement de 129 lycéennes dans le nord-est du pays. Le pape a aussi évoqué les déplacés, réfugiés et personnes séquestrées du fait des guerres. Autant d'appels à la solidarité avec toutes les victimes en Afrique et dans le monde. Faisons à présent un tour de l'actualité en bref dans le monde avec comme point de départ le Venezuela. Un dimanche de Pâques sous le signe de la contestation au Venezuela. Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Caracas pour réclamer la résurrection de la démocratie. En référence à une coutume pascale consistant à brûler des effigies de Judas, des manifestants ont mis le feu à des portraits du président Maduro. En fin d'après-midi, huit personnes ont été blessées dans des heures avec les forces anti-émeutes, près du siège des Nations Unies, où campent depuis plus d'un mois des étudiants pour protester contre la gestion du gouvernement. Depuis le 4 février, 41 personnes ont été tuées dans une vague de protestations, dénonçant pêle-mêle l'insécurité, la détention d'opposants, l'inflation ou la rareté des produits de première nécessité. En Corée du Sud, alors que les opérations se poursuivaient lundi pour récupérer les corps à l'intérieur du ferry qui a fait naufrage, la présidente a vivement condamné l'inaction dont a fait preuve l'équipage paniqué au moment du drame. Les actes du capitaine et de certains membres de l'équipage sont incompréhensibles du point de vue du sens commun et équivalent à un meurtre inadmissible. Selon un dernier bilan, sur les 476 passagers du Sewol, des lycéens en voyage scolaire pour la plupart, 64 ont péri et 238 sont toujours portés disparus. Disparition d'une figure de l'opposition birmane, Wintin s'était un lundi à l'âge de 84 ans à Rangoon. C'était avec Aung San Suu Kyi, l'un des fondateurs de la Ligue Nationale pour la Démocratie, le parti historique de l'opposition en Birmanie. Malgré la torture et l'isolement tout au long de ces 19 années passées en prison, l'ancien journaliste, libéré en 2008 à la faveur d'une amnistie, n'avait jamais abandonné son combat pour la démocratie. Surnommé l'ouragan, l'ex-boxeur américain Robin Hurricane Carter est décédé dimanche à Toronto d'un cancer. L'histoire hors du commun de ce boxeur, victime d'une erreur judiciaire et incarcérée à tort pendant 19 ans, avait donné lieu à l'une des plus célèbres chansons de Bob Dylan. Malgré ses dénégations, Robin Carter avait été reconnue coupable par deux fois du meurtre de trois blancs dans un bar en 1966, avant d'être totalement innocentée et libérée en 1985. Fin de ce point de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.